bonjour à tous et bienvenue sur top miniature automobile aujourd'hui on va s'intéresser à la r5 turbo maxi qui est sorti chez solido on va dire pas en réponse mais on va dire en confrontation avec universal obis qui avait sorti sa propre collection de renault 5 qui est qui sont magnifiques et donc solido a voulu aussi tirer un petit peu son épingle du jeu avec la r5 turbo en sortant cette version la r5 maxi super blanche nacrée le plus bel effet elle est terrible est vraiment très belle il y a eu plusieurs versions sorties chez solido moi c'était celle ci qui m'intéressait en blanc comme ça sans aucun sponsor sans aucune peinture rallye ni quoi que ce soit version civil street qui est magnifique donc on va détailler ça tout de suite alors c'est une voiture qui est sorti au début des années 2000 un truc comme ça je me rappelle plus la référence et à l'époque cette voiture faisait un petit peu mais un dans les 39 40 euros un peu encore maintenant et elle coûtait déjà dans les 55 60 euros déjà l'époque je me rappelle plus combien je l'avais payé mais c'est beaucoup plus cher que que c'est petit en tout cas c'est très 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 jolie voiture pour les fans de renault 5 turbo il faut l'avoir donc rien de folichon dans le socle c'est du solido classique donc on va pas trop s'y attarder donc je l'avais jamais ouvert comme vous voyez voir comme vous pouvez voir j'enlève en même temps que vous comme vous le voyez les scotch de protection pour les ouvertures et on va donc détailler ce modèle de toute beauté admirez moi cette gueule avec ses six optiques supplémentaires elle est tout bonnement féroce bestiale magnifique alors là on est sur une version dans une livrée civile mais comme ça c'est une maxi turbo et bien elle est quand même équipée de ce fait avec la roue de secours à l'arrière et le moteur bien sûr alors bien sûr encore une fois on est sur du solido donc là on a les portes et les capots qui s'ouvrent mais le capot avant lui ne s'ouvre pas alors quand on détaille côté pilote on a le volant avec aucune direction voilà on est toute petite mais je vais pas forcer dessus comme ça fait quelques années que je l'ai et qu'elle n'est pas sorti de la boîte donc la resocage en gris le siège baquet avec les harnais très réussi les panneaux de porte du plus simple effet avec la petite poignée la vitre qui s'ouvre en coulissant les côtés passagers tous les petits manneaux du tableau de bord l'extincteur au pied le vide vitesse, frein à main, enfin tout y est sur cet intérieur qui est très très beau donc à l'arrière le moteur l'énorme mot de secours elle est splendide l'énorme maillon avec le petit décochement également ici au niveau de la lunette arrière superbe ça lui fait une gueule énorme ça lui fait une gueule énorme franchement là pour les fans de R5 Turbo faut l'avoir allez-y faut l'avoir alors maintenant elle se négocie un petit peu plus cher que bien sûr à l'époque quand on l'a payé quand elle est sortie mais ça vaut le coup de l'avoir parce que c'est une très belle voiture surtout en blanc comme ça même si son prix était élevé à l'époque il fallait l'avoir il fallait sauter dessus toutes les petites prises d'air alors c'est du factice c'est pas des vrais c'est une peinture noire qu'on a au fond là sur le dessus de l'aile vous voyez il n'y a pas de de sortie ou d'entrée là c'est pareil c'est du factice bon ça casse pas la ligne elle est très jolie et pour une voiture qui coûtait plus cher que les autres à l'époque ça aurait peut-être valu le coup un petit peu pour le prix de d'améliorer certains petits détails donc là devant on se retrouve avec ses grosses optiques là dessus c'est clair vous faites un appel de fin au mec qui arrive en passe il sort direct de la route parce qu'il est complètement aveugle c'est beau c'est vraiment très beau c'est des voitures mythique 1985 a été une année vraiment marquante pour l'automobile sur toutes ses formes parce que beaucoup de modèles de très très beaux modèles sont sortis et là on était vraiment dans une époque où on en avait un petit peu je vais pas dire rien à foutre mais ouais c'est un petit peu quand même on s'en foutait de l'écologie on s'en foutait de vous voyez 2011 la sortie de ce modèle où on s'en foutait de tous les les comment tout ce qui est maintenant politiquement correct l'écologie voitures électriques consommation nanani nanana non à l'époque on était sur des voitures qui avaient de la gueule parce que franchement ça a de la gueule c'est beau et on était sur des voitures qui fonctionnaient mais merveilleusement bien avec un de la mécanique il n'y avait pas d'électronique ou très peu mais on avait des moteurs qui fonctionnaient merveilleusement bien et ces voitures là les r5 turbo c'était vraiment une catégorie complètement à part fallait vraiment être fan et avoir un peu les moyens aussi quand même parce que c'était des voitures assez chères mais en tout cas voilà on pouvait se faire plaisir avec une voiture magnifique et maintenant je vais pas dire que c'est regrettable parce que la r5 turbo a pris une cote assez impressionnante et celui qu'on a une je dis respect parce que maintenant elles valent très cher alors surtout en version maxi comme celle-ci en vrai ça vaut une blinde donc là c'est pour ça les collectionner en One 18 c'est bien ça coûte moins cher donc là vous voyez on a une très très belle voiture les jantes sont splendides alors petit détail qu'on aurait pu éventuellement avoir c'est que derrière on a les disques mais on n'a pas les étriers à l'avant on a également un semblant de disque mais on n'a pas d'étrier donc c'est pratique pour freiner mais faut pas être trop pressé donc le crochet de remarquage à l'avant est présent et on a vraiment une voiture emblématique ce qui a bien c'est que sur cette version vous avez le pare-chocs qui se démonte mais ils ont reproduit cette partie du pare-chocs qui s'enlève pour pouvoir accéder au moteur tout en gardant on va dire la voiture quasi entière avant de avant de tout démonter vous voyez c'est quand même assez impressionnant et solido a très très bien travaillé sur cette voiture moi je l'avais acheté dans une boutique je sais pas si elle existe toujours faudrait que j'aille jeter un oeil Loisirs 94 à Thiers dans le Val-de-Marne et c'était franchement quand elle est sortie j'ai pas réfléchi j'ai pas regardé les autres modèles dans la boutique j'ai sorti directement la carte bancaire et j'ai acheté celle-ci elle est très belle solido a gagné son pari quand ils l'ont sorti en 2011 en concurrençant Universal Hobbies en sortant cette très très belle voiture voilà parce que vous voyez même les petits détails comme la reproduction de la poignée avec la serrure le petit rétroviseur au but tranquille le remplissage d'essence il y a vraiment du beau petit détail ils sont vraiment attardés sur ce modèle comme ils le font sur beaucoup d'autres mais on était encore en 2011 et on avait encore on va dire une image de solido qui était quand même assez enfin pour ma part litigieuse sur les finitions mais là il faut dire qu'ils ont tapé très fort voilà en tout cas les amis je vais vous laisser détailler ce petit modèle et me laisser vos commentaires pour ceux qui ne sont pas encore abonnés je vous attends vous êtes les bienvenus allez-y vous êtes les bienvenus et puis je vais vous laisser et vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt